Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors oui c'est la seconde de la journée, c'est pour ça que comme je vous ai dit je fais des vidéos assez régulièrement, dès qu'il y a une nouvelle importante à expliquer, en plus ça m'a été demandé en commentaire juste avant, donc ça me fait plaisir vraiment de pouvoir vous expliquer ça, parce qu'on est quand même à une phase assez préoccupante. Ok, alors déjà on va commencer par le Bitcoin, d'accord ? Donc je vais d'abord parler du Bitcoin, puis d'Ethereum et de ADA, parce que ce sont 3 crypto-monnaies qui je pense sont importantes à regarder, ensuite il y en a plein d'autres bien évidemment, mais Bitcoin mène la danse, ok ? Donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures ? Donc on était déjà redescendu beaucoup, ok, après une grosse chute on va dire, on a l'impression que c'est une grosse chute, mais au final si on regarde bien, on a chuté de 6%, donc c'est vraiment pas grand chose au final, mais c'est sûr que quand même 6% alors qu'on est en bullrun, c'est un peu chiant, ok. Ok, si on regarde Ethereum, on a réussi à chuter quand même de, déjà un peu plus qu'on va dire, allez, 9%, ok. 9% si on prend le haut qui est juste ici. Mais pourquoi il faut pas s'inquiéter, mais à la fois regarder ce qui se passe et comment réagir en cas de baisse ou en cas de mauvaise nouvelle ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Au final, oui, ça inquiète parce qu'on baisse des 100, mais est-ce que réellement, c'était pas un peu prévu, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe sur le marché ? On a, on doit, on lit, en fait on suit ces lignes bleues qui nous montrent qu'on est dans un bullrun, ok ? Et jusqu'à présent ça se fait parfaitement, alors la ligne bleue c'est un petit peu décalé, mais en gros vous avez compris le principe, et c'est pour ça que jusqu'à présent on tient très bien ces lignes bleues. C'est normal qu'il y ait des hausses et des bas, hop, je vais juste la remettre là, voilà. C'est normal qu'il y ait des hausses et des bas, ok, et des baisses, c'est complètement normal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut voir ce qu'il se passe. On avait une grosse zone de surport qu'on avait enfin passé et qu'on arrivait à se stabiliser, c'est pour ça que tout le monde pensait que ça allait remonter pour enfin casser cette zone de record, et aller bien plus haut et aller chercher les 70 000, mais ça, le marché a en décidé autrement. Et pourquoi ? On n'aura jamais la réponse, mais c'est beaucoup de manipulations, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe là ? Pour l'instant on est descendu jusqu'à ce point-là, ok ? On a cassé cette zone de support qui était super importante, donc ce qui voudrait dire, ce qui devrait normalement se faire, d'après les analyses en tout cas, c'est qu'on redescende, même si là on arrivait à un petit peu remonter, je verrais très bien le bitcoin de redescendre jusqu'à 54 000, ok ? Donc jusque-là, il ne faudra pas s'inquiéter, et si vous voulez vraiment faire, donc ce n'est vraiment pas un conseil financier parce que je ne suis pas un expert à tout ça, mais moi c'est mon avis, c'est qu'en tout cas je vais passer un ordre d'achat à 54 000, au cas où, à 54 000 on va dire 500, au cas où si ça arrive ici et que ça remonte. Bien sûr je mettrai un stop loss vers les 53 500, 54 000, au cas où si ça descend sous des zones qui seraient un peu plus inquiétants. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut regarder et faire attention ? C'est donc en effet, on risque de voir cette baisse jusqu'à ce point-là, et après on pourrait avoir probablement une remontée, d'accord ? Jusqu'à atteindre les 65 000, 70 000, suivant combien de temps on met pour remonter jusqu'à là. Mais en tout cas, ça serait une très bonne zone d'achat ici, d'accord ? Parce qu'on peut voir à chaque fois que c'est redescendu, au final si on achète ici, c'est très bullish. Même si on achète, ça remonte, mais on a hold, au final on se rend compte qu'on est en gain. D'accord ? C'est pour ça que c'est important de ne pas faire du short term, parce qu'imagine on achète là et on se dit ok ça remonte, ça redescend ici, et là on se dit on panique et on revend, on perd beaucoup d'argent. Donc ici, rappelez-en vous, vers les 54 500, je vous dirais, très bonne zone d'achat. Alors, si on voit le Bitcoin dans la nuit ou demain matin redescendre encore plus bas jusqu'à cette valeur de 51 000, là encore une fois, moi je vais mettre un ordre d'achat parce que ça peut arriver, et si ça arrive, c'est un très bon prix, parce que là il y a une grosse zone de support, ok ? Par contre, si on descend tout ça, là ça commencera à être inquiétant et pourquoi pas voir du coup la fin du bullrun. On n'y est pas encore. Donc voilà, ça c'est pour moi la valeur clé. Si on arrive à remonter à partir d'ici, à remonter cette zone de support, c'est très 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 intéressant et bullish, d'accord ? Ça serait très positif par rapport à cette montée qui pourrait se faire beaucoup plus rapidement que si on descend jusqu'en bas. Voilà, donc si ce qui se passe, comme je pense qu'il peut se passer dans le pire des cas, ça serait 8%, donc de baisse au final à peu près 10% si on prend en haut, donc c'est pas non plus, c'est beaucoup par rapport à tout ce qu'on a vu comme montée, mais ça va quand même, ça reste assez raisonnable. Si on descend jusqu'au deuxième niveau, ça serait plutôt 15%, parce que là je prends pas le bon top, mais en tout cas ça serait, voilà, on va dire, voilà, 13%. Donc pas d'inquiétude, d'accord ? Pas d'inquiétude. Faites attention à cette ligne bleue, d'accord ? Faites attention à cette ligne bleue, mais encore une fois, pas de panique, d'accord ? Aucune panique, ne revendez pas maintenant. Non, parce que ça peut remonter, donc même si ça redescend la ligne. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Ethereum ? Là aussi, c'est intéressant de comprendre ce qui se passe, parce que ça pourrait, vu que c'est en plus un altcoin, ça pourrait redescendre beaucoup plus que le Bitcoin, d'accord ? Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On a passé en dessous de cette ligne qui était super, qui avait super bien tenu jusqu'à présent, et on n'a pas réussi à remonter. Donc là, si en plus le Bitcoin descend, Ethereum pourrait, pourquoi pas en tout cas, descendre jusqu'à cette grosse zone de support qui est juste ici, vers les 1860. Oui, ça fait une grosse chute, c'est vrai. Ça fait une grosse chute, ça ferait du coup également un 14%, donc un 13%. Donc au final, comme le Bitcoin, c'est pour ça que si le Bitcoin redescend jusqu'à la ligne bleue, et Ethereum redescend également sur la ligne bleue, qui serait donc à 1700, dans le pire des cas, ça c'est pour moi le pire des cas, ok ? Si ça redescend dans le pire des cas du bullrun, jusqu'à 1700, il faut rester positif et optimiste, et donc mettre des achats, ok ? Si ça descend jusqu'à là. Encore une fois, il ne faut surtout pas vendre, il faut garder et racheter quand ça baisse, ok ? C'est pour gagner de l'argent, c'est important de ne pas faire n'importe quoi et ne pas revendre et racheter, sinon on perd de l'argent, j'en ai fait l'expérience, et c'est pas fameux tout ça. Donc ici, oui, on était sur quelque chose de très bullish, mais on l'est toujours, c'est pour ça qu'il faut regarder cette zone qui au final, c'est ensuite cette ligne bleue, c'est ensuite la ligne bleue, ça pourrait redescendre jusqu'à ici, d'accord ? Et après, remonter pour ensuite attendre des nouveaux records. Voilà, donc encore une fois, pas d'inquiétude, d'accord ? Oui, ça fait peur, oui, ça fait mal au portefeuille, mais il faut être vigilant sur ça. Donc là, moi, ce que je vous dirais, c'est que je pense à court terme, ça va redescendre, mais si ça tient, honnêtement, si ça tient, c'est très très bien, si ça arrive à tenir là et à stabiliser un petit peu jusqu'à remonter, même aux zones de support qui sont juste au-dessus, pareil pour le Bitcoin, très positif. Maintenant pour ADA, pour finaliser cette vidéo sur ADA, donc j'espère déjà jusque-là, ça vous aura plu, vous aurez déjà pu un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché et un peu plus vous rassurer. Encore une fois, s'il y a de l'évolution ce soir ou dans la nuit, si je suis réveillé, bien sûr, ou même le matin tôt, s'il y a de l'évolution qui est inquiétante ou qui est très positive pour des futurs gains, je vous ferai part de ça. Donc c'est pour ça, c'est important de vous abonner, mettre un commentaire, déjà pour vous montrer que vous êtes là, pour me donner de la motivation à faire tout ça, un like, la cloche pour être informé, n'hésitez pas à écrire tout ce que vous voulez dans les commentaires pour communiquer avec moi, d'accord ? Ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, ici, qu'est-ce qui se passe pour ADA ? ADA, au final, malgré les chutes de Becom et Ethereum, reste assez stable et c'est extrêmement bullish, d'accord ? Ça voudrait dire que bientôt, on va avoir une vraie, vraie, vraie explosion, d'accord ? Qui passerait enfin cette zone qui n'a pas réussi à passer, d'accord ? C'est très bullish, même si on arrive à redescendre à 1,16, même si on redescend à 1, d'accord ? ADA, c'est très bullish. Mais là, pour être honnête avec vous, je ne pense pas qu'ADA va redescendre jusqu'à 1,02. Si ça arrive, ça sera la meilleure opportunité que vous aurez avant que ça monte et que ça ne revienne plus jamais quasiment sur ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à garder vos ADA et à racheter à la baisse, ok ? C'est très bullish. Tout ce qui se passe au marché, c'est très bullish. Oui, c'est chiant parce que ça prend du temps, mais c'est très bullish. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez une question, n'importe laquelle, à l'instant T, j'ai mal expliqué quelque chose ou alors vous n'avez pas eu l'information que vous voulez, mettez-la moi en commentaire. Je peux mettre un commentaire pour vous répondre, qui va vous répondre à votre question ou alors même faire une sorte de notification sur YouTube. Donc, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ne paniquez pas, restez positif sur le marché, comme le marché les bullish. et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Et du coup, je vous fais de gros bisous et à bientôt.